Je reviens enfin pour vous faire un update lecture. C'est le premier de l'année ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures et en l'occurrence mes premières lectures de l'année. Il y en a beaucoup quand même. Et du coup on va commencer tout de suite sans perdre de temps pour vous donner mon avis et pas que la vidéo elle soit trop longue. En tout cas je suis trop contente de m'être remise à la lecture puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas repris un rythme comme ça. Donc là je suis en train de reprendre un rythme de 5 livres par mois. C'est peut-être pas énorme pour certains, c'est peut-être beaucoup pour d'autres. Mais en tout cas moi je suis contente, c'est un rythme qui me correspond et qui va un peu avec tout ce que j'ai à côté, avec les études, job étudiant et tout ça. On commence tout de suite avec du très lourd, c'est-à-dire ma toute dernière lecture que j'ai finie hier soir. Donc j'étais dans mon lit en pleurs. C'est Tout le bleu du ciel de Maïssa Dacosta, publié chez la maison d'édition Le Livre de Poche que j'avais reçu à mon anniversaire pour mes 20 ans de la part de Pauline. Et elle l'avait tout annoté et tout ça. Genre j'avais un petit mot à la fin et au début c'était incroyable. Donc au début de cette lecture, franchement, j'avais commencé à vous faire un vlog lecture. J'étais un peu sceptique, mais en fait juste j'aimais bien l'histoire. C'était bien, mais sans plus. Vous voyez, genre juste j'étais bien dedans, c'est assez long. Il y a des moments assez contemplatifs du quotidien. Et en fait au fur et à mesure, j'ai appris à connaître Emile parce qu'ici on va suivre le jeune Emile âgé de 26 ans qui souffre d'Alzheimer précoce et qui refuse en fait de mourir dans des hôpitaux. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est que du lendemain, il va s'acheter un camping-car et il va partir en road trip. Et il va poster une annonce pour être avec quelqu'un et en fait finir sa vie en plein air. Vous voyez, genre super beau, une belle mentalité. Et du coup, c'est là où il va faire la rencontre de Joanne, une jeune fille avec son passé. Les deux en fait, ils vont apprendre à vivre ensemble, apprendre à se connaître. Et quand j'entends, j'ai un peu d'émotion de 6 ans. Et en fait, c'est magnifique. Et ça m'a vraiment touchée. En fait, plus j'avançais, plus j'arrivais au milieu du livre. Puis là, j'étais vraiment prise en histoire. J'avais du mal à arrêter de le lire. Et hier soir, je l'ai fini. J'ai eu une centaine de pages. Un coup comme ça, la fin est bouleversante. J'ai pleuré. Franchement, je voulais pas pleurer. Je suis en mode, allez Emmanuel, quand même, tu vas pas pleurer. Si, si, si. Cette lecture que je vous recommande, c'est un pavé de plus de 800 pages. Mais qui vaut le coup. Et vraiment, on les sent pas les 800 pages. On les sent vraiment pas. Maintenant, on va parler d'une petite lecture un peu plus rapide. C'est un manga. Et là, j'ai lu le tome 8 de Space Family. Pour ceux qui le savent ou qui me connaissent déjà. Vous savez à quel point j'aime les mangas. Je compte vous faire des vidéos plus spécifiques dessus. Parce que j'ai décidé que cette année, j'allais plus vous en parler. Et du coup, vraiment, j'ai trop aimé ce tome-là. Ceux-ci, on est plus axé sur Yor. Donc, une des personnages que j'aime trop. Je vous ai déjà parlé de ce manga sur cette chaîne YouTube. Et même sur mon compte Instagram. On suit en fait une famille qui a été créée par Twilight. Donc, Twilight, c'est un agent secret. Et il va devoir adopter une petite fille qui s'appelle Anya. Et il va devoir avoir une maman. Du coup, la maman, ça va être Yor. Et en fait, ils vont créer cette famille. Et ils ont tous leurs petits secrets. Donc, Anya, elle arrive à lire dans les pensées des gens. Twilight, il est un agent secret. Mais bon, évidemment, il va pas leur dire. Et Yor, elle est tueuse en série. Un truc comme ça. Du coup, c'était super intéressant. Là, ils étaient en croisière. Et c'était super cool. Vraiment. Et j'ai trop aimé. Franchement, les dessins, ils sont géniaux. C'est un manga incroyable que je vous recommande encore. Vraiment, il est pépite. Il est vraiment pépite. Et il y a aussi de l'anime. L'anime est vraiment incroyable aussi. On change un peu de genre. J'ai lu de la poésie. C'est un des recueils de poésie préférés de Tom. C'est Inspire, espire, respire de Matilda Montagioni. Désolée si j'écorche son prénom. C'était incroyable. Franchement, ce recueil m'a fait trop du bien. Il y a plein de post-it. Ça m'a trop touchée. C'était beau. C'est poignant, en fait. Ça montre le passage un peu des ténèbres à la lumière. J'ai trouvé des messages magnifiques. Ça parle aussi beaucoup d'amour. Et moi, une grande amoureuse de l'amour, ça m'a encore plus touchée. Et ça me parlait vraiment. Quand je mets des petites post-it vers le haut, c'est vraiment les post-it que j'aime relire souvent. Et là, j'en ai mis trois. Ça arrive rarement. Et là, ça a arrêté. C'était un recueil juste magnifique. Et ça me donne envie d'en lire encore plus. Et du coup, il est magnifique. Je vous le recommande à 100%. En début d'année, j'ai lu un livre. Parce qu'en fait, j'essaie d'avancer sur mes services presse. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de retard. Vu qu'avant, je ne lisais pas. J'avais des problèmes avec la lecture. J'avais une panne de lecture. D'ailleurs, je vous ai fait un post Instagram où j'en parle. Je vous invite vraiment à aller le voir. J'ai recommencé à lire mes services presse. Et j'en ai lu un qui dormait un peu dans ma pâle. C'est Starway to Heaven. Et franchement, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas lu de romance. Et c'était une romance incroyable. Je peux découvrir la plume de Délinda Dane. Et c'est incroyable. Donc publié chez Hugo, roman. Donc là, c'est le Hugo Poche. J'aime trop leurs poches. Franchement, ils sont trop trop bien. Et l'histoire était géniale. En fait, ici, on va suivre Tristan qui est de base un peu dans le showbiz et tout ça. Et en fait, un beau jour, on va venir lui déposer une fille à sa porte. Sa mère, elle va se barrer en mode, bah voilà, tu t'occupes de ta fille. Et c'était trop beau. Franchement, c'était trop beau parce qu'après, il aura besoin d'une nounou. Et c'est là où il va rencontrer Heaven. Bah de là, il va se créer leur relation et tout. Et j'avais un peu peur parce que souvent, les histoires où il y a des enfants, je suis moins fan. Mais là, franchement, c'était trop bien apporté. La petite Rose, elle était agréable. Elle était trop mignonne. Franchement, ça m'a fait trop du bien. Et j'ai trop, trop, trop aimé cette lecture. Ensuite, j'ai lu Belle Mort. De Bella Innie. Je ne sais... J'ai vraiment du mal à prononcer les noms de famille. Excusez-moi. Il est chez Hachette Roman. Donc, j'avais eu un événement avec ce roman-là. D'ailleurs, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Et voilà, c'est une histoire des vampires ici qu'on va suivre. Où il y a des donneurs qui vont à Belle Mort pour pouvoir donner leur sang à des vampires. Ici, on va suivre Rénie qui va avoir une histoire interdite avec Ed Moon. Et en fait, c'est un peu tout cet univers-là. Ça mélange un petit peu The Vampire Diaries, Twilight. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. C'était très addictif. Mais ce n'est pas forcément le genre d'histoire vers laquelle je me serais tournée. C'était un moment cool parce que c'est addictif et on va vite dedans. Mais après, j'ai rapidement deviné l'intrigue. Donc, forcément, ça enlève un petit peu de plaisir. Mais ça va. Et voilà. Ce n'était pas non plus une lecture fofolle pour moi. Mais voilà. Si jamais vous aimez les lectures avec des vampires, des petites intrigues et tout ça, je vous le recommande. J'ai lu mon tout premier roman envers libre. Donc, c'est The Black Flamingo, publié chez les éditions Slalom. Et ce livre était juste magnifique. C'était vraiment trop trop beau. On va suivre Michael à travers sa recherche identitaire. Il se pose beaucoup de questions sur l'amitié, sur l'amour, sur qui il est, sur ce qu'il veut faire dans la vie. L'histoire, la plume, le format de lire un roman envers libre. Ça m'a beaucoup plu. Et j'en ai un autre dans ma bibliothèque. C'est Moonbrother qu'il faut que je lise. Et du coup, ça m'a encore donné plus envie de le découvrir. C'était vraiment trop beau. Très touchant. Ça parle aussi de racisme. Enfin, de beaucoup de choses. Et c'était incroyable. Je pense que c'est un livre que beaucoup de jeunes aussi devraient lire. Parce qu'on apprend aussi beaucoup dedans. Et ça éduque un petit peu. Donc, franchement, pour ceux qui le savent, en 2022, je crois que c'était 2021, je ne sais plus. Mon livre préféré, c'était Grandir un peu de Julien Rampin. Et il a sorti un nouveau livre. D'ailleurs, il y a son prochain livre qui sort en avril. J'ai hâte de le lire. Du coup, j'ai lu Le magasin des jouets cassés, publié chez Charleston. Et franchement, ce livre était magnifique. C'était très beau. Par contre, j'ai lu une petite pause. Je l'avais lu durant l'été et j'ai fini là. Donc, il y avait des petits éléments que j'avais moins en tête. Mais c'était si beau. En fait, on va suivre plusieurs personnes qui vivent dans un immeuble à Paris. Il y a aussi forcément ce petit magasin avec des objets. Et du coup, c'était trop beau. Franchement, j'ai trop aimé La plume de Julien Rampin comme toujours incroyable. On a des personnages touchants. Je ne sais pas si je vais réussir à tous vous les citer. Mais on a Paul Henry. Il y a Martine. Enfin, voilà. Bref, c'est très touchant. Il y a plein de choses qui se relient. Et ils ont tous leurs petites histoires. Tous leurs petits tracas. C'est aussi très émouvant. Très beau. Franchement, si vous ne connaissez pas La plume de Julien Rampin. Mais je ne sais pas ce que vous attendez. Parce que c'est vraiment agréable. C'est des romans qui vous feront chaud au cœur. Qui vous feront du bien. J'aime tellement sa plume. Et j'ai vraiment aimé son roman. J'ai lu un autre manga. Et cette fois-ci, il ne m'a pas plu. C'est le tome 0 de Toilette Boone ou Nakouken. J'avais déjà lu les deux premiers tomes de la série. Je pense que je vais bien aimer mes temps plus. Et celui-ci, en fait, c'est une sorte de spin-off. Il ne m'a pas du tout plu. En fait, on va voir Nakouken. Donc Nakouken, c'est l'esprit des toilettes. Qui fait partie des sept mystères de l'école. Il y a une fille qui va venir la voir pour lui demander s'il peut l'aider à faire en sorte que le garçon qu'elle aime l'aime en retour. Si c'est différent, elle va vouloir qu'il meure. Voilà, bref. Ça ne m'a pas trop plu. Franchement, les dessins sont très beaux. Le manga en lui-même est magnifique. Mais ce n'était pas pour moi. Je n'ai pas accroché. Je continue l'animé. Il est cool. Il est divertissant. Mais ce n'est pas un anime et un manga qui me plaît plus que ça. J'ai lu I Was Born For This. Il y a une chronique sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Donc si vous n'avez pas vu le vlog, allez-y. Franchement, c'est votre prochaine vidéo parce qu'il est trop bien, mon vlog. Très bien, c'est des roses. Il était génial, ce livre. Alors, il est écrit par Alice Hoffman. Là, on peut voir que j'ai les Heartstoppers que j'aime vraiment beaucoup. Publiés chez la maison d'édition Hachette Romand. Donc franchement, merci Hachette de publier les livres d'Alice Hoffman. Ça me rend trop heureuse. Ici, on va suivre Angel qui est fan d'un groupe qui s'appelle The Ark. Et en fait, ils sont juste là. Et du coup, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on va parler des amitiés en ligne. Voilà, des amitiés virtuelles parce qu'elle va rencontrer son amie. Elle va partir avec elle puisqu'ils sont fans du groupe. Et en fait, elle va apprendre un peu à connaître les membres du groupe. Ça parle de beaucoup de sujets. Ça montre la vision d'une personne qui est fan d'un groupe. Donc moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment été. Et du coup, ça me permet de comprendre un peu mieux comment ils vivent tout ça. Il y a énormément de diversité. Et en plus de ça, ça parle de beaucoup de sujets comme l'anxiété, tout ça. Le fait d'être sous les caméras. Le fait d'être fan d'un groupe. Le fait d'avoir des amitiés virtuels. Ça aborde tellement de sujets. Et la plume d'Alice Hoffman est tellement douce et simple à lire que ça vous rend votre lecture encore plus agréable. Du coup, voilà, pour moi, c'était vraiment une très très belle découverte. Et j'ai trop aimé son roman. Et pour finir, j'ai lu Le Magnifique Recueil de Toscanori. Donc c'est son deuxième. Et c'est De l'orage mais le soleil. Il faut savoir que son premier recueil est l'un de mes recueils préférés, si ce n'est mon recueil préféré. Ici, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de noirceur mais il y avait plus de négatif au début du livre. Et un peu, c'est souvent comme ça qu'est ficelé les recueils de poésie. Mais à la fin, on a quelque chose de tellement beau qui porte de l'espoir. Et j'ai trouvé aussi une maturité dans la plume de l'autrice. Je trouve qu'il y a un changement. Il y a une véritable évolution. Et c'est magnifique. Franchement, il est trop beau. Si vous ne connaissez pas sa plume et que vous voulez découvrir de la poésie contemporaine, il faut y aller à fond. Il faut la soutenir parce qu'il est vraiment trop beau. Et puis même la couverture, le travail qui est fait derrière est incroyable. Il y a plein de post-its, il y a des illustrations. Il y a tellement de poèmes qui m'ont parlé, qui m'ont touché au plus profond de moi-même. Et ce que j'aime avec la poésie, c'est que j'arrive à me retrouver et me dire que je ne suis pas la seule à ressentir ça. Et que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas bien que demain, ça ne m'ira pas mieux. Et c'était un recueil qui m'a apporté cette notion. Je vous ai parlé de tous les livres que j'ai lus depuis le 1er janvier 2023. Je suis super contente parce que depuis le temps que je devais vous faire cette vidéo, j'essaierai d'être un peu plus régulière sur les updates lectures parce que je trouve que c'est un point super important à faire. Moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos et pour de prochaines lectures. Et moi, je vous dis à très bientôt et gros bisous ! Sous-titrage ST' 501